C'est juste magique, il y a eu une heure de ça, je ne m'attendais pas du tout à ça. Une première manche très moyenne, je ne suis pas loin de ne pas passer la calif, donc beaucoup de regrets d'avoir loupé cette première manche. Une deuxième manche où je me retrouve seul français, mais qui ne m'a pas mis plus de pression que ça, parce que de toute façon j'étais tellement loin qu'il fallait envoyer une grosse manche pour remonter. J'étais loin en place, mais bon, je n'étais pas si loin en temps, donc j'ai fait une grosse deuxième manche et ça a permis de remonter et de pointer jusqu'à la troisième place, donc parfait. Et là tu vois les autres passer derrière ? Oui, oui, après il y a aussi un peu la lumière qui baisse, donc ça joue un petit peu, et le fait de ma bonne manche et des écarts serrés, c'était parfait pour remonter. Et quand est-ce que tu comprends qu'il y a peut-être une possibilité de podium ? Oh là, il y a possibilité, jusqu'à Meule, qui gagne la première manche, je pouvais être quatrième, donc jusqu'à la fin je ne le savais pas, donc c'est ça, c'est encore plus magique ça. D'accord, ça a été long, non ? Ça devrait être très difficile. Oui, c'était long, j'avais mal aux jambes debout, mais l'attente comme ça, c'est pas désagréable, peut-être devant le panneau pendant un long moment, c'est que c'est bon signe, et moi je ne demande qu'à y retourner. Au début de la première manche, tu sais que Julien et JB sont retournés ? Julien, non, je ne savais pas, et JB, je regardais d'en haut, j'ai vu qu'il était sorti en bas, donc apparemment ils ont quand même essayé d'engager une bonne manche, et c'est la face, c'est difficile, ils sont partis à la faute, mais ça n'enlève pas qu'ils skiront très vite sur les prochaines courses, et on va les retrouver fort. Tu t'es fait un super cadeau aujourd'hui ? Oui, c'est un bon cadeau, je ne pouvais pas rêver mieux, et parfait, le jour de mon anniversaire en France, premier podium, top. David, qu'est-ce qu'il te dit entre les deux manches ? David, il a été très clair, il a dit une grosse manche où tu sors, mais je ne veux pas que tu traînes au fond du classement, donc ça a été dans le bon sens. Et au podium, on s'intègre même depuis quelques temps, tu étais dans une constante progression, tu le disais même ces derniers jours, et c'est beau que ça arrive ici ? Oui, je progresse, après c'est un peu le fait de course, de sortir une manche au bon moment, le bon jour, je ne sais pas si ça arrive à tous les week-ends, mais pour l'instant je prends ce qu'il y a à prendre, et ce premier podium, je vais bien le prendre. Vous avez fait une place aux côtés de Grange et de Liseroux, ça y est ? Ah, pas encore, ils ont quand même un peu plus de podium que moi, et des dossards rouges sur le dos, donc je vais attendre un peu, mais pourquoi pas, on verra. Est-ce qu'il peut changer quelque chose ce podium ? Ben, les journalistes me diront moins, qu'est-ce qui manque, machin, mais sinon à part ça, ça va peut-être, si, ça va peut-être, j'aurai peut-être des objectifs autres, après peut-être au classement je vais progresser, donc tout ça va faire que, après je serai peut-être plus attendu, donc il y a un peu plus de pression, on verra, le prochain slalom c'est en janvier, donc j'ai un peu le temps pour digérer. Tu vas rentrer dans les 15 ? Je ne sais pas, je ne suis pas trop occupé pour l'instant. Tu es juste en bas, tu as fini ta manche, tu sais que tu as tapé un très gros coup ? Ah, c'est difficile, après, d'arriver premier avec 8-10e, d'avance, c'est une bonne manche, mais est-ce que ça ne suffit pas souvent pour prendre le podium ? C'était une bonne remontée qui s'annonçait, mais pas forcément jusqu'au podium. Tu ne le sens pas, si tu ne fais pas dans la manche, que tu fais un truc très fort ? Si, je sens que je libère plus l'eski qu'à la première, mais après, cette phase, c'est une histoire de compromis, j'ai dû trouver le bon créneau à la deuxième entre l'agressivité et aussi le relâchement. C'est parfait, ça a marché, j'en profite avec ce podium. Qu'est-ce que tu ressens pendant l'attente ? Pendant l'attente, il y avait pas mal d'émotions à chaque fois. Je commençais à me dire que ça allait peut-être y aller, peut-être pas quand même, ça se rapproche. C'est des émotions. C'est stressant, non, c'est juste, on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est un dimanche grand moment, là ? Exactement, et ça, c'est parfait. Justement, c'est ça, ça te fait plaisir aussi ? Oui, bien sûr. En plus, c'est la deuxième victoire de suite en géant, donc en très grosse forme et ça va être une grosse cliente pour la suite aussi. Mais le fait qu'ils soient tous là, là, les supporters, les fancups, c'était bon ? Peut-être qu'ils n'étaient pas tous là, il y en a peut-être à Saint-Maurice, j'espère qu'il y en a qui sont allés là-bas. Ils ont l'air quand même bien. Oui, bien là, ça promet, mais je suis content de leur faire ce cadeau aussi parce que ça fait un moment qu'ils nous suivent, tout le monde. Et puis moi aussi, je ne leur avais jamais offert un podium, donc là, je suis content que ça ne soit pas que Tessa et puis moi aussi. C'est quoi le secret grand bordant ? Je ne sais pas s'il y a un secret, mais on a de la chance d'avoir eu un bon groupe, de bons entraîneurs. Après, on a une belle station pour skier, donc ça vient naturellement et on profite de tous ceux qui peuvent gagner des courses. Enfin, c'est génial. Ton sein de club est aussi bruyant que toi, tes cartes ? Ah oui, c'est un peu... Non, là, pour l'instant, oui. Je suis zen. Il y avait beaucoup de gens qui t'attendaient. Bravo, ce qui s'est un peu plus d'air que tu peux bien connaître. Rien, messieurs.